Bonjour Cathy Thillane. Bonjour. Vous êtes cofondatrice de Green Cedar Lebanon et comme son nom l'indique, l'ONG s'occupe d'écologie, de reboissement, de verdissement. Cette ONG a vu le jour sous sa forme actuelle, on va dire en 2019, avec plusieurs initiatives, dont Dessine-moi un cèdre, qui n'a pas arrêté de se multiplier et se démultiplier. Vous avez planté 10 452 arbres, vous avez planté 1000 cèdres à Kfarzebien et évidemment vous continuez à faire des expositions. Vous avez signé l'exposition 100 artistes à l'occasion du centenaire, évidemment une exposition à la résidence des pins. La vente à l'époque s'est faite sur catalogue et les profits de la vente sont allés à la Lebanese Food Bank, nécessité oblige. Vous avez organisé une exposition à Arthouse, Dessine-moi un cèdre qui est un hommage au Liban. Et ça continue avec une exposition à venir le lundi, dont le démarrage aura lieu au Palais-sur-Socq à 18h. Et je pense que là, vous avez la contribution, ou la collaboration en tout cas, de divers ministères. Oui, exactement. Nous avons avec nous le ministère de l'Information, le ministère du Tourisme et le ministère de la Culture, qui se sont joués à nous pour nous aider à faire de cet événement, un événement culturel et social pour donner une image différente du Liban, malgré la crise par laquelle nous passons. Alors là, vous avez brassé l'âge, 38 artistes, ce n'est pas peu à organiser. Et comment ça se passe au niveau de l'organisation ? Parce que lors d'une de vos expositions précédentes, les artistes vous avaient offert leurs œuvres. Là, ce n'est pas le cas, je suppose ? Exactement. La première exposition que nous avons faite des 6 mois à cèdre, les artistes avaient entièrement donné la totalité des ventes pour pouvoir faire notre premier projet. Et nous avons pu, avec cet argent, planter une forêt de 1000 cèdres à Khfardebienne, avec l'aide de la municipalité de Khfardebienne d'ailleurs. Mais à la suite de ça, et vu la crise économique et tout ça, nous avons décidé, durant les expositions qui ont suivi, de remettre à l'artiste 50% des ventes. Et avec le reste de l'argent, le reste des bénéfices, nous avons fait les divers projets. Donc nous avons aidé la Lebanese Food Bank. Nous avons aidé dernièrement, après l'exposition qui a eu lieu à Paris, la LAU University, en donation pour les étudiants, en bourse scolaire universitaire. Mais cette fois, nous avons décidé de revenir à ce que nous avons toujours aimé faire, c'est le reboisement. Et donc, cette fois-ci, les bénéfices seront versés, en partie pour le reboisement, et une autre partie pour aider le Palais-sur-Sceau, qui a été très endommagé à la suite de l'explosion du 4 août, à restaurer une partie de ce qu'on peut restaurer avec cet argent. Oui, il est important de souligner que le Palais-sur-Sceau, depuis un moment, ça donne des activités culturelles pour justement rénover et la bâtisse, et surtout pour remplir cette vocation qu'il s'est donnée, ce Palais, de devenir une entité culturelle. Exactement. Alors, je voudrais revenir un tout petit peu au fonctionnement de votre ONG, puisque c'est la première fois qu'on en parle dans l'émission. Je sais qu'elle a vu le jour en 2019, mais comment vous fonctionnez ? Combien de membres vous êtes ? Est-ce que vous vous appuyez sur le mécénat aujourd'hui ? Donc, des gens qui viennent vous faire des dons sans que forcément, ils soient brassés par une exposition ? C'est-à-dire que jusqu'à présent, nous avons toujours financé notre travail à travers les ventes que nous avons faites artistiques. Donc, d'un côté, nous aidons les artistes, à travers cette exposition, à se faire connaître, ou même les artistes qui sont déjà très connus, à vendre leurs œuvres, comme si c'était une galerie. Et donc, jusqu'à présent, nous n'avons utilisé que les bénéfices de nos ventes pour faire ce que nous avons fait jusqu'à aujourd'hui. Avant ça, c'était aussi, nous avons reboisé, nous avons planté 10 452 arbres à Beyrouth. C'était à travers différents sponsors que nous avions. Il n'y avait pas de crise économique à l'époque et tout ça. Mais là, les choses ont vraiment changé. Donc, c'est devenu beaucoup plus difficile d'avoir des sponsors. Mais est-ce que vous faites des appels à dons ? Nous n'avons pas fait jusqu'à maintenant. La seule chose que nous faisons... Est-ce que ce n'est pas dans votre politique, c'est ça ? C'est-à-dire, jusqu'à aujourd'hui, nous avons toujours fait les choses à travers les ventes des œuvres d'art que nous arrivons à vendre. En fait, vous mettez la promotion de l'art au centre de vos intérêts. Exactement. Donc, c'est un peu... C'est l'art au service de l'environnement. Voilà. Donc, ça fait un peu... Ça joint un peu les deux mots. Comment est-ce que vous choisissez les... On va dire les régions que vous reboisez ou les régions que vous voulez aider, tout simplement ? Écoutez, par exemple, nous discutons avec les municipalités et ceux qui nous facilitent le plus la tâche. Nous collaborons avec eux. En général, ils sont très réceptifs. La municipalité de Carre de Biens nous a beaucoup aidés. Ils nous ont offert le terrain. Et ce sont des terrains qui appartiennent à l'État, en général. Donc, qui ne sont ni construisibles, ni vendables, ni tout ça. Parce que nous ne voulons pas que notre travail finisse sur un chantier ou qu'on puisse arracher les arbres. Donc, c'est... En général, c'est juste avec les municipalités qui nous garantissent un peu le suivi de ces arbres. Et bon, pour ce qui... Tout ce qui s'agit de techniques, du maintien des arbres et tout ça, nous travaillons aussi avec une association qui s'appelle l'AIFDC, qui, elle, s'occupe du maintien des arbres durant les trois premières années. Parce qu'en réalité, les arbres ont besoin de trois ans pour pouvoir survivre, après, à eux seuls dans la nature. Vous n'allez pas forcément, alors, là où la nécessité écologique se fait la plus sévère ? Évidemment, nous aimerions beaucoup, mais c'est juste pour pouvoir garantir la maintenance des arbres. Donc, il y a certaines régions où la nécessité écologique se fait plus sévère, mais parfois, les municipalités n'ont pas les moyens ou n'ont pas la possibilité de maintenir ces arbres pour un manque d'eau ou un manque de moyens de la municipalité. Nous étudions les différentes possibilités qu'il y a et finalement, nous optons toujours pour celles qui nous donnent la possibilité de faire grandir le plus nos arbres parce que nous avons eu plutôt une pas si bonne expérience avec la municipalité de Beyrouth, disons, où il y a des arbres qui sont morts que nous avons plantés parce qu'ils n'ont pas été arrosés et le suivi n'a pas été trop bien fait. Oui, c'est un peu déplorable, ça, parce que déjà, ça nécessite un sacré effort de planter des arbres si c'est pour les voir mourir après. C'est bien hommage. Alors, 38 artistes, donc, à partir de lundi et jusqu'au 5, si je ne m'abuse, c'est ça ? Jusqu'au 3. Jusqu'au, pardon, jusqu'au 1er. Jusqu'au 1er. Je ne sais pas pourquoi j'ai joué les prolongations. Jusqu'au 1er. L'exposition s'appelle Lights of a Rebirth. Sommes-nous en train de renaître ou est-ce un peu prématuré ? C'est peut-être prématuré d'en parler, mais il y a toujours l'espoir et cette résilience de Libanais à vouloir toujours renaître. Et cet espoir, il est porté par 38 artistes que je vais nommer Raouf Rifaï. Tom Young, Emmanuel Geragosian, Missak Terzian, Bassam Kirillos, Najwana Khas, Nada Karam, Sarah Aboumrad, Jacques Vartabellian, Hawini, Luma Rabat, Fulvio Kotsi, Nevin Matar, Ali Amzanna, Ghada Zorbi, Rita Haswani, Raouya Zantout, Georges Mhassé, Bhania Reyes, Roger Mkerzil, Nada Matar, Ghassan Zarb, Nadariz, Fadia Ahmed, Samir Tamari, Clara Jebran, Youssef Houn, Nevin Bouez, Sandra Sahyoun, Mahir Attar, Marwan Hamza, Ismat Mahmassani, Edi Chouaïri, Anna Charbasbous, Camille Tarazi, Georges Maraib, Daisy Abijaver, et Flavia Kotsi. Je les ai tous nommés, personne ne sera jaloux. Non. Vous pourrez tous les découvrir donc au Palais-sur-Sauque à partir de lundi et jusqu'au 1er. Alors lundi, c'est à 18h, le coup d'envoi. Oui, exactement. Et après, est-ce qu'il y a des horaires ? Oui, après, c'est de 3 à 7, mardi et mercredi. Là, les profits vont aller à qui exactement ? Donc les profits, comme je vous ai dit, une partie va être versée au Palais-sur-Sauque pour la réhabilitation du Palais et le reste sera utilisé pour planter une forêt de cèdre. Vous savez où ou pas encore ? Pas encore. D'accord. Donc à déterminer à l'avenir. Vous ne chômez pas et vous ne pouvez pas chômer en l'occurrence ? En fait, nous ne voulons pas chômer parce que nous tenons à reboiser ce pays qui est un des plus beaux pays du monde et qui aujourd'hui, malheureusement, est dévoré par le béton et des constructions anarchiques. Nous aimerions revoir ce Liban vert, cette Suisse du Moyen-Orient. C'est notre espoir, c'est notre rêve à toutes. Et donc, les cofondatrices de l'Ènde, Géo et moi, nous sommes toutes très accros à l'environnement et à un Liban vert. Alors, vous avez du pain sur la planche. Est-ce que vous avez des chiffres de l'étendue du désastre ? Le désastre est énorme. La superficie qui reste verte. A reboiser ou ouverte ? Reverte. Et plus simple à calculer, j'imagine. Et plus simple à calculer que ce qui est à reboiser. Mais j'espère qu'un jour, il y aura un éveil, surtout maintenant avec la crise mondiale du réchauffement climatique. Tout ça, ce sont des choses qui comptent parce que ça affecte chacun et chacune d'entre nous. Nous ne pouvons pas continuer à ignorer l'impact négatif que le changement climatique a sur la vie de chacun et pourrait avoir pour l'avenir. Les pluies torrentielles, la sécheresse, tout ça, ce sont des causes liées directement au réchauffement climatique. Le déboisement, c'est l'aridité. Ça change tout le visage d'un pays et ça affecte le monde entier, d'ailleurs, comme on le voit. Loin de nous, l'urgence écologique, on a d'autres priorités sur nos agendas politiques, malheureusement. Malheureusement, mais ils sont tellement le changement climatique et la crise écologique. Je crois qu'ils ne vont pas avoir le choix bientôt. Exactement. Même pas bientôt, tout de suite, en l'occurrence. Exactement. Cathy Thillane, merci beaucoup d'être venue me parler de cette exposition Lights of a Rebirth, démarrage lundi à 18h au Palais-sur-Socq, 38 artistes à découvrir et à acheter surtout pour pouvoir aider cette ONG et aider à reboiser une forêt avec des cèdres.